Je suis végane, mais je ne suis pas la dernière à l'apéro. Je me sens carrément en adéquation avec moi-même. Chut ! Il y a mon mot intérieur qui parle. Bonjour et bienvenue ! Vous écoutez Elsie Living, le podcast qui décrypte le bien-être holistique et vous transmet les clés pour aller bien tout simplement. Quant à moi, je suis Marion, la fondatrice et hôte de ce podcast, mais je suis aussi naturopathe spécialisée dans la santé des femmes et l'autrice du livre « Reconnexion au cycle féminin, vivre ses cycles en harmonie grâce à la naturopathie » aux éditions La Plage. Pour en savoir plus sur tout ça, je vous donne rendez-vous sur mon site internet et maintenant à l'antenne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette interview pendant laquelle j'ai tendu le micro à Marion qui est micronutritionniste et va nous expliquer en quoi consiste son métier. Très bonne écoute. Salut Marion, bienvenue au micro d'Elsie Living. Bonjour Marion, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, c'est donc un épisode entre Marion, on va essayer de ne pas s'en mêler les pinceaux. En plus, on fait des métiers qui ne sont quand même pas si éloignés que ça, donc ça risque d'être un peu confusant, mais je suis sûre qu'on va s'en sortir. On va parler aujourd'hui de micronutrition. Est-ce que tu veux bien commencer par nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors la micronutrition, ça fait référence aux micronutriments. Les micronutriments, on peut les définir déjà par opposition aux macronutriments. Ce qu'on entend par macronutriments, c'est tout ce qui se voit dans une assiette. C'est toutes les grandes catégories d'aliments qu'on voit dans notre assiette. Donc ça va être typiquement les protéines, les lipides, la grande famille des gras ou encore les glucides, la grande famille des sucres. Les micronutriments, par rapport aux macronutriments, c'est tout ce qui ne se voit pas en fait. C'est tout ce qui ne pèse rien dans une assiette, mais qui est à la base de notre santé. Donc typiquement, je pense aux vitamines, aux minéraux, toutes ces petites choses qu'on ne voit pas, mais qui en fait constituent le carburant de chacune des réactions chimiques qui ont lieu chaque seconde dans chaque cellule de notre corps et qui nous permettent de nous maintenir en vie et de faire en sorte qu'on fonctionne correctement. Donc moi, en tant que nutrithérapeute, mon métier, c'est la micronutrition et donc j'agis à ce niveau micro. En fait, mon métier, c'est comment utiliser ces micronutriments, ces vitamines, ces minéraux en tant que nutraceutiques, entre guillemets, c'est-à-dire comme des principes actifs à des doses dites thérapeutiques pour agir au niveau cellulaire et soit inhiber, soit encourager certains processus biochimiques afin de rétablir l'équilibre au niveau de la santé. Voilà. OK. Bon, alors c'est vrai que déjà, la plupart des gens ne sont pas forcément au clair sur ce qu'est une protéine, ce qu'est un lipid, ce qu'ils sont des glucides, etc. Je pense qu'il y a deux, trois carences dans notre cursus scolaire à ce niveau-là. Il faudrait peut-être qu'on appuie un peu plus, mais alors en micronutrition, on est loin d'être calé, la plupart d'entre nous. Comment toi, tu fonctionnes ? Comment se déroulent peut-être tes rendez-vous ? Parce que, puisque ça ne se voit pas, comment toi, tu arrives à identifier par exemple les carences et quelles peuvent être les causes de ces carences ? Enfin, explique-moi un peu comment concrètement tu travailles. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, je suis obligée de prendre beaucoup de temps avec chacune de mes clientes. Vraiment déjà, en amont de la consultation, je leur fais remplir tout un tas de documents pour essayer d'avoir une meilleure idée du profil de la personne, son historique médical, etc. Plein de questionnaires hormonaux, émotionnels, etc. Ce qui fait que déjà, quand je la vois en face de moi, je suis bien préparée et puis je peux vraiment cibler mes questions pour essayer vraiment de décortiquer, de décoder leur santé. Et rien qu'avec ce qu'elles peuvent me dire, en fait, pendant une heure, une heure et demie, ce sont des consultations longues, comme pour toi, j'imagine. On peut vraiment déceler de vraies tendances. Avec l'expérience, en plus, il y a beaucoup de profils qui reviennent assez souvent. Donc, on arrive plus facilement à identifier tout ça. Et puis, quand j'ai besoin d'informations supplémentaires, je n'hésite pas, en fait, à proposer des tests, des tests dits fonctionnels, des tests qu'on ne propose pas en cabinets médicaux, des tests urinaires, de sel, de cheveux, parfois de sang, pour vraiment décortiquer encore plus la santé et avoir des vraies informations noires sur blanc, ce qui nous aide toujours à avancer ou parfois à débloquer des situations quand, simplement, la discussion détaillée n'est pas suffisante. Donc, voilà un petit peu comment je fonctionne. Ok. Donc, j'imagine qu'il faut quand même se revoir plusieurs fois, que t'es le temps d'avoir les résultats d'analyse, de pouvoir creuser, etc. Absolument. L'idée, c'est que vraiment tout le travail micronutritionnel, ce n'est absolument pas de la magie. Il est impossible de voir d'énormes résultats très rapidement, surtout avec le type de cliente avec lequel je travaille. Moi, je travaille avec des clients qui ont des dérèglements hormonaux et parfois présents depuis des décennies. En général, elles viennent me voir un petit peu en dernier recours après une longue période d'errance médicale. Donc, en général, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est toujours très complexe à comprendre. Et puis, parfois, en fait, il y a quelque chose d'évident sur lequel on travaille. Et puis, une fois que ça s'est résolu, ça donne l'occasion à d'autres choses qui étaient là de manière sous-jacente et silencieuse, en fait, un peu sournoise, de se réveiller. Et à ce moment-là, on prend en charge cette nouvelle chose. Et donc, voilà, c'est parfois un petit parcours du combattant, mais ça fait partie de la santé. La santé, c'est complexe chez tout le monde. Donc, de toute façon, ce serait trop facile et notre métier n'existerait pas. Nos métiers n'existeraient pas sinon. Mais oui, du coup, il faut se voir sur le long terme. C'est un peu, ça fait partie du jeu. Mais voilà, si on fait cette démarche et qu'on fait des efforts, a priori, il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas de résultats. Oui. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, justement, c'est que la santé, en effet, c'est complexe et qu'on a tellement eu l'habitude d'avoir un mal de tête et galindoliprane ou ce genre de réflexe qu'on est un peu perdu quand le corps médical ne trouve pas. Et c'est vrai que peut-être que ce qui pêche, c'est qu'ils ont moins le temps. En tout cas, ils prennent moins le temps d'accompagner, alors que dans des métiers comme le tien ou le mien, on va vraiment chercher en profondeur. Et ce que je trouve dingue, c'est que par moment, on va avoir, par exemple, une prise de sang et le médecin va nous dire que tout est OK. Et peut-être que toi, tu as une autre lecture de ces prises de sang avec une autre vision, en tout cas des dosages qui sont OK, des choses qui peuvent être alarmantes en préventif. Exactement. Moi, j'ai toujours, finalement, les médecins, leur job, c'est de diagnostiquer une maladie. Donc, tant qu'on est dans les normes, il n'y a rien à diagnostiquer. Donc, à leurs yeux, tout va bien. Et c'est leur métier d'attendre qu'il y ait vraiment un gros problème avéré. Notre métier, toi, en tant que naturo, moi, en tant que nutrithérapeute, c'est vraiment si on en est à ce point, effectivement, on va agir dans ce contexte. Il n'y a pas de souci, mais tant qu'à faire, essayons de détecter les problèmes qui sont déjà un petit peu imminents, en train d'arriver. Parce qu'en fait, le moment où on diagnostique un problème, c'est forcément un problème qui est là depuis forcément très longtemps, qui vraiment arrive à petits pas et quelque chose qu'on entretient sans forcément le savoir avec ce qu'on fait au jour le jour. Et donc, nous, effectivement, avec un œil un peu plus sain et une approche différente, on va pouvoir détecter des choses qui ne paraissent pas du tout évidentes sur des prises de sang et des tests. Oui. Et alors, quand on t'amène sur un joli plateau, une problématique particulière, comment tu sais quel est le nutriment dont la personne aurait besoin ? Puisqu'il y a tellement de nutriments qui agissent dans tellement de réactions que je ne sais pas si tu as tout ça dans ta tête ou si jamais il y a des analyses supplémentaires. Explique-moi un peu comment tu fonctionnes. Alors, comme je pouvais te dire tout à l'heure, effectivement, quand une cliente arrive et que je comprends un petit peu son profil, comme je travaille avec des problèmes hormonaux, il y a des profils qui reviennent régulièrement et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de vitamines, de minéraux dont on a forcément besoin pour les hormones et on est presque tous carencés en ces nutriments. Donc, d'une certaine manière, il y a un peu une baseline qui paraît pertinente pour plus ou moins tout le monde, après chacun a ses spécificités. Donc, il faut forcément commencer par là. Si j'estime que la personne a ses carences classiques, on va commencer par là, dans l'ordre, en fonction de ce qui se passe par ailleurs dans son organisme et de ses spécificités, d'éventuels traitements qu'elle prend. Et une fois qu'on a fait ça, en fonction de l'évolution de ses symptômes, une fois qu'on se revoit une deuxième fois, une troisième fois, ça peut mettre en lumière des choses plus spécifiques qui m'amènent vers le chemin de d'autres nutriments. Ou alors, on va faire des tests. Moi, j'aime beaucoup un test de cheveux qui permet de comprendre la teneur cellulaire en minéraux, vitamines, ce qui est toujours plus intéressant que de faire une prise de sang parce que finalement, le sang, ce n'est qu'un véhicule qui va livrer les vitamines et minéraux aux cellules et c'est au niveau cellulaire que va se passer la santé. Et le sang ne reflète pas forcément, voire pas du tout, ce qui se passe dans la cellule. Parfois, il y a beaucoup de zinc, de vitamine B12 dans le sang, mais la zinc, la vitamine B12 ne rentre pas dans les cellules et en faisant une prise de sang, on passe totalement à côté d'une carence cellulaire. Donc, typiquement, quand j'y vois moins clair, on a recours à ce genre de test et là, on voit en heure sûrement les problèmes et on peut vraiment cibler les interventions. Donc, tu fonctionnes vraiment en entonnoir. Tu commences par la base et tu affines. C'est vrai que de mon côté, c'est souvent ça aussi. C'est pareil. Souvent par le système digestif et le stress et puis après, on affine vers d'autres choses, mais je comprends bien cette manière de fonctionner. Comment toi, tu te... Quelles sont les évolutions que tu peux voir quand tu accompagnes des femmes, j'imagine principalement puisque c'est des sujets hormonaux ? Est-ce que c'est des choses qui se régulent très vite ? Est-ce que ça prend du temps ? On a tendance à entendre que les hormones, c'est quelque chose d'assez long puisque c'est quelque chose de très très finement réglé. Combien de temps tu dirais qu'il faut, toi, pour voir des améliorations ? Alors, c'est la grande question qu'on me pose tout le temps, en fait, quand j'ai une cliente devant moi et qu'on a un premier contact, elles vont forcément me poser des questions par rapport à leurs attentes et revient cette question du timing, à partir de quand voir des résultats et finalement, il y a deux types de profils. Des profils, en fait, qui vont réagir super rapidement et en fait, dès la deuxième consultation, on n'a même pas fait un seul test, boum, tout va dans le bon sens, etc., alors qu'il y a un deuxième profil où ça va mettre beaucoup plus de temps. Ça va peut-être mettre six mois à se décanter, voire un petit peu plus. Tout dépend, en fait, de notre condition avec laquelle on arrive. Si ça se trouve, ça fait dix ans qu'on a une intrication de problèmes ultra complexes qui, en fait, font effet domino et qui ont tous à voir avec le suivant. Et dans ce cas, forcément, ça va être beaucoup plus lent, mais il faut bien commencer par quelque part et moi, je dis tout le temps, c'est un petit peu comme si on a dix clous dans le pied pour ne plus avoir mal, il faut enlever les dix. Donc, quand on en enlève un, deux, on a toujours autant mal, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'avance pas. Et dans ces profils un petit peu plus complexes, on enlève les clous un par un, mais ça peut mettre du temps à se manifester de manière positive sur les symptômes et ce n'est pas pour ça qu'il faut perdre espoir. Au contraire, on fait énormément, mais la nutrithérapie, c'est vraiment un processus de patience, de consistance. Et puis, bien sûr, il y a l'investissement des clientes en fonction de ce qu'elles peuvent mettre en place. Parfois, la vie fait que ce n'est pas toujours facile de tout mettre en place. Donc, on fait avec ce qu'on a, il ne faut pas culpabiliser. Mais il y a aussi cet investissement de la part de la cliente qui peut tout changer, effectivement. Oui. Donc, j'imagine que ton outil numéro un, c'est quand même ce qu'on met dans notre assiette, notre alimentation. Tu utilises aussi des compléments alimentaires. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises ? C'est principalement ça. Je commence par tout ce qu'on met dans notre assiette, un petit peu comme toi. On a beaucoup de similitudes dans nos métiers, c'est vrai, à ce niveau-là. Et puis, une fois et en même temps que l'alimentation est plutôt pas mal du tout, oui, j'utilise beaucoup de compléments alimentaires. C'est un peu ça mon expertise, en fait. Des compléments alimentaires plutôt nutraceutiques, comme je disais. Donc, on va prendre une vitamine, un minéraux ou des complexes de vitamines minéraux avec des dosages souvent assez importants pour vraiment agir de manière ciblée. Donc, voilà. C'est vrai que les compléments alimentaires, il y en a beaucoup en vente libre, tu vois, dans les magasins bio, en pharmacie, etc. On a l'impression un petit peu que c'est un peu comme ça. Voilà. Ça va nous faire du bien. Mais en réalité, c'est une vraie expertise. On peut faire de très belles choses, de très, très grosses bêtises. Et moi, j'en ai fait les frais quand j'étais… Voilà, je m'amusais quand j'étais étudiante en nutrithérapie, à essayer tout ce que j'entendais en cours sur moi. Et bon, j'en ai fait un petit peu les frais. Parfois, on dépense beaucoup d'argent un petit peu dans le vent. Au mieux, voilà, on dépense de l'argent pour rien. Et au pire, on dépense de l'argent pour se faire du mal. Donc, c'est un peu frustrant. Mais d'où, en fait, l'utilité de mon métier pour vraiment guider les gens dans la bonne direction, sachant qu'en fait, on est toutes uniques. On est tous uniques, en fait. Même si on a deux bras, deux jambes, tout le monde, en fait, à l'intérieur de nous, ça ne marche pas forcément pareil. Toi, tu vas avoir une telle enzyme qui marche beaucoup mieux que chez moi. Et du coup, tu vas prendre un complément alimentaire qui va te faire beaucoup plus d'effet que chez moi, en fonction de ce que tu prends par ailleurs, des médicaments, etc. Donc, voilà, tu as un peu compris l'idée. Mais effectivement, les compléments alimentaires, c'est mon outil privilégié. Et puis, je suis amenée à proposer aussi d'autres petites choses qui sont complètement à côté de la nutrition. Parce que même si ce n'est pas mon métier, j'essaye un petit peu d'orienter en disant, bon, effectivement, le stress, on va commencer par là. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on est stressé, notre système digestif ne travaille pas aussi bien. Et donc, on va beaucoup moins absorber ce qu'on mange, ce qu'on avale, que ce soit l'alimentation ou les compléments alimentaires. Et donc, dans ce cas, dans une certaine mesure, on ne peut pas vraiment agir ou pas autant qu'on le voudrait avec la nutrition tant qu'on n'apaisse pas un petit peu ce stress. Donc, même si ce n'est pas mon expertise de les aider à gérer ça, j'essaye de leur dire, voilà, quelques petites techniques ou alors faites-vous aider un petit peu. Donc, voilà, j'apporte aussi quelques petites idées autres. Mais vraiment, mon expertise, c'est alimentation, compléments alimentaires. Je trouve ça intéressant ce que tu dis sur les compléments alimentaires puisque c'est une discussion que j'ai assez régulièrement aussi. Alors, moi aussi, je travaille avec les compléments alimentaires. Je n'ai probablement pas autant de connaissances spécifiques que toi sur les différents micronutriments. Mais pour moi, il y a vraiment deux choses différentes. Il y a les compléments alimentaires qui sont un petit peu comme de l'auto-complémentation où c'est pas mal d'actifs qui ne sont pas très dosés et qui ne pourront pas faire de mal et qui peuvent aider si c'est des petites choses, des petits grains de sable dans l'enrouage. Et puis, il y a les autres compléments alimentaires qui sont pour le coup vachement moins sexy en marketing en général, mais plus spécifiques et qui nécessitent un regard de professionnel pour vraiment venir cibler sur la problématique de la personne et avoir un regard un peu plus poussé, un peu plus pro. Et bon, finalement, c'est bien que les deux existent parce que tout le monde ne peut pas forcément se payer aussi les services d'un ou d'une professionnelle de santé. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment ces deux différenciations à faire et ça nous permet d'avoir des choses abordables si on a besoin juste d'un petit coup de pouce sur quelque chose et qu'il n'y a pas de problème de fond. Et puis, quand même, des choses plus techniques si on peut être accompagné et qu'on a des problèmes de fond. Je ne sais pas ce que tu penses, toi, de cette vision-là ? Je te suis complètement... Moi, je dis beaucoup, il y a des compléments alimentaires de confort ou bien-être, effectivement. Voilà, des choses faciles à se procurer, effectivement, dont le packaging est souvent assez sympa. Surtout ces derniers mois, dernières années, c'est des choses qui explosent. Voilà, donc les gens sont intrigués et ont envie d'essayer ce genre de choses. Et donc, voilà, souvent, je ne vois pas le problème avec ça. Et puis, il y a des compléments alimentaires. Moi, j'appelle ça des compléments alimentaires des qualités praticiennes, ce qui ne veut tout rien dire. Mais l'idée, c'est vraiment de dire qu'il y a des compléments alimentaires vraiment beaucoup plus pointus et experts qui ne devraient pas être commercialisés en vente libre parce qu'en fait, quand on ne s'y connaît pas, on est à l'aveugle. Et voilà, encore une fois, on peut faire de grosses bêtises. J'ajouterais peut-être une petite chose sur les compléments alimentaires confort, bien-être. Il y en a beaucoup qui sont top. Après, avec tout ce qui pullule en ce moment, on peut trouver beaucoup de choses, tu vois, des compléments alimentaires pour le bien-être hormonal ou pour les cheveux ou pour telle et telle problématique. Donc, l'idée est top. Après, moi, je remarque souvent que dans beaucoup de formulations de ce genre de compléments alimentaires, on trouve un petit peu des complexes de un peu de tout. Par exemple, pour le confort hormonal ou les cycles menstruels, on va trouver un ingrédient qui peut être intéressant pour les douleurs menstruelles, un autre pour une meilleure ovulation, une autre pour la régularité des cycles, etc. Ce qui fait que, bon, avec un peu de chance, il y a quelque chose qui va nous faire du bien. Mais parfois, c'est des actifs qui sont vraiment sous-dosés pour pouvoir mettre tout dans une gélule. Et du coup, voilà, l'action va être limitée. Mais bon, voilà, comme tu dis, l'enfant est pour tout le monde. Et c'est toujours mieux d'avoir le conseil d'un expert. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et puis, il faut bien commencer quelque part. Et puis, c'est vrai que pour l'histoire des hormones, il y a quand même ce risque de quand même comprendre quelle est la problématique hormonale et quelle est l'hormone peut-être qui est un peu surdosée ou celle qui est un peu sous-dosée plutôt que de prendre un truc qui va à tout le monde alors que c'est un peu aggravé. Exactement. Je comprends bien. Est-ce que tu t'entoures du coup d'autres praticiens ? Tu parlais de petites astuces autour du stress. Est-ce qu'il t'arrive de renvoyer vers, je ne sais pas, des sophrologues, des ostéos, d'autres praticiens en tout cas dans tout ce qui est santé un peu naturel ? Absolument. Avec les années, j'ai pu rencontrer pas mal de monde autour de moi, que ce soit physiquement à Paris ou en ligne parce que je travaille avec des gens un peu partout. Et puis oui, je revois beaucoup par exemple vers des hypnothérapeutes parce que c'est quelque chose dont j'ai pu faire l'expérience personnellement et qui m'a énormément aidée. Je trouve que c'est une pratique qui peut nous aider assez rapidement en parallèle ou à la place de la psychothérapie. Il faut que chacun y trouve son compte. Donc voilà, ça peut être intéressant. Non, qu'est-ce que je dis ? Hypnothérapie et chiropraxie. De même, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Donc, j'ai tendance à renvoyer aussi beaucoup vers ce genre de professionnels et puis il y en a d'autres. Mais ça fait partie vraiment des deux spécialités que j'affectionne particulièrement. Oui. Est-ce que tu... Pour parler un peu plus de ton parcours à toi, est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier-là ? Est-ce que c'est ce que tu as fait tout de suite à la fin de ton lycée ou est-ce que tu as eu une vie précédente ? Alors, vie précédente absolument comme beaucoup de monde dans la santé naturelle. Moi, j'ai découvert un petit peu ce monde de la micronutrition, de la nutrithérapie quand j'étais bien engagée en fait sur la fin de mes études, des études de communication politique et publique d'ailleurs. donc vraiment rien à voir. Et puis, à force de lecture, en fait, j'ai eu une première révélation en fait. Je me suis rendue compte que ce qu'on mangeait pouvait en fait faire avoir un impact sur notre santé. Alors, ça paraît tout bête dit comme ça, surtout maintenant que toi et moi on fait ce métier depuis des années mais à l'époque, ce n'était pas du tout évident. Oui, absolument. Et puis, on mange un petit peu ce qu'on veut sans se préoccuper des conséquences. Et puis à l'époque, en fait, moi j'avais plutôt un comportement plutôt anorexique, tu vois, à me priver pour être la plus fine possible et donc en apprenant que la nourriture avait un impact sur notre santé, je me suis dit en fait, je me fais du mal à ne rien manger. En fait, je prive mon corps d'un fuel, d'un carburant ultra précieux pour être en bonne santé. Et donc voilà, je me suis arrêtée deux minutes avec ça en tête et je me suis dit ouais, ok, bon, donc ça a un peu tout changé. Je me suis beaucoup intéressée à tout ça et puis jusqu'à vraiment vouloir en faire mon métier, j'en rêvais un petit peu, je me suis dit ah, c'est formidable et tout. Et puis, bon, quand on est engagé dans une autre voie, quand on a fini ses études, bon, c'est toujours difficile de se dire il va falloir tout recommencer, je n'ai même pas commencé à travailler, comment je veux gagner de l'argent ? Oh là là ! Donc forcément, bon, on met ça dans un coin de notre tête et puis on continue dans la voie dans laquelle on était engagé. et puis finalement, avec du recul, j'ai eu la chance d'avoir une expérience professionnelle humainement désastreuse. J'ai fait un petit gros burn-out, j'étais au pied du mur. Voilà, je n'avais plus vraiment de perspective, j'avais été très très déçue par mon industrie, enfin voilà, mon domaine en fait. et puis finalement, je me suis dit, c'est peut-être le moment de recommencer, c'est maintenant ou jamais. Donc, j'ai repris des études tout en me mettant en auto-entrepreneur pour faire ce que je faisais avant mais en fait en indépendante pour essayer de manger et de me loger en parallèle. Et puis voilà, j'ai fait des allers-retours à Londres puisque j'ai étudié à Londres pendant trois ans et donc c'est comme ça que je me suis engagée dans cette voie finalement. Et puis donc petit à petit, durant mes études, je dirais que j'ai eu une deuxième révélation, on va dire, dans le sens où durant mes études, j'ai compris que les symptômes dont je faisais l'expérience n'étaient pas normaux et que ce n'était pas une fatalité et que je pouvais m'en sortir. Et donc ça, ça a été quand même assez énorme de me rendre compte de tout ça. Je me suis dit, bah oui, ces douleurs menstruelles qui me clouent au lit pendant trois jours, voire plus à chaque fois que j'ai mes règles ou je me tords de douleurs et je me shoot aux antinsclamatoires qui m'empêchent de faire quoi que ce soit. En fait, ça s'appelle peut-être de l'endométriose, donc je vais aller me faire diagnostiquer et puis il y a des choses à faire. Peut-être que mon acné adulte, en fait, ce n'est pas juste parce que ma maman en avait et que peut-être que je peux m'en débarrasser. Donc voilà, j'ai eu cette deuxième prise de conscience. J'ai découvert tout ce qui était hormonal et donc c'est pour ça que je me suis engagée dans cette voie parce que c'est ce qui me touchait d'un point de vue santé. Et puis aussi, ça a continué un petit peu ce parcours dans le sens où j'ai fini aussi par comprendre que les déséquilibres hormonaux sur lesquels je me focalisais beaucoup n'étaient en fait que la surface du problème. Je me suis rendu compte que en fait, les dérèglements hormonaux, ce ne sont que des symptômes de choses beaucoup plus profondes. Et alors là, j'ai découvert un monde formidable de ce qu'on appelle les causes profondes, causes racines des problèmes et du coup, c'est ça mon expertise aujourd'hui aussi. C'est vraiment que j'aide les personnes, les femmes atteintes de problèmes hormonaux à vraiment comprendre pourquoi elles ont trop d'estrogène, pourquoi elles ont trop d'androgène, pourquoi elles ont trop peu de progestérone et pas simplement d'utiliser mes outils nutritionnels pour apaiser l'estrogène, apaiser les androgènes, monter la progestérone mais en fait, comprendre d'où ça vient via les tests, etc. Et du coup, agir à ce niveau-là pour que de fil en aiguille, par conséquent, en fait, les hormones finissent par se réguler. Et quand on prend le problème à la racine, on a quand même beaucoup plus de chance que de s'en sortir de manière plus ou moins définitive ou en tout cas de connaître un petit peu ce qui peut nous mettre dans le dur, quoi. Donc, voilà un petit peu mon parcours et aujourd'hui, j'ai les femmes à faire ça puisque c'est ça du coup qui m'a aidée à me débarrasser de mes propres problèmes. Donc, long story short, je n'ai pas fait ça toute ma vie et j'ai eu quelques petites révélations sur mon chemin mais aujourd'hui, je suis très très contente d'avoir su ce parcours un petit peu chaotique parce que, bah voilà, aujourd'hui, c'est ma passion et j'espère que j'aide plein de monde à avancer, quoi. Voilà. Ouais, sans aucun doute avec tout ce que tu partages que ce soit dans tes rendez-vous privés ou même sur tes réseaux sociaux, j'imagine que tu permets d'ouvrir pas mal de portes dans l'esprit des gens et toi, tu as eu des révélations sur ton chemin et c'est souvent comme ça que ça se passe et j'imagine qu'il y en aura encore plein d'autres qui te mèneront aussi à continuer à affiner un peu ton parcours et à t'orienter vers les choses qui te parlent le plus, quoi. Donc, ça, c'est magnifique. C'est ça. Et c'est vrai que je trouve que quand on est dans ce secteur de la santé holistique, la santé naturelle, on est très souvent nos premiers cobayes. Enfin, mon histoire est assez proche de la tienne aussi et finalement, on teste beaucoup de choses sur nous avant de pouvoir le conseiller et ça donne beaucoup de sens à notre métier, quoi. Beaucoup d'humanité. Ouais. Aujourd'hui, comment tu travailles ? Donc, j'ai cru voir que tu avais des listes d'attente interminables. Raconte-moi comment tu fonctionnes, comment on fait si on veut être accompagné par tes soins. Bon, déjà, je suis très honorée que beaucoup de personnes veuillent travailler avec moi. Ça me fait très plaisir. Alors, la façon dont je fonctionne, c'est que si on est intéressé par des consultations, la seule façon de commencer à travailler avec moi en consultation, c'est de s'engager dans trois consultations, ce que j'appelle un pack de trois consultations pour vraiment être dans cette démarche de, OK, j'ai envie de travailler vraiment pour découvrir ce qui se cache sous mes symptômes de manière profonde. je comprends que ça prend du temps et que c'est un engagement et que rien n'est magique. Donc, c'est vraiment ça, l'idée. Et puis, alors, si vous nous écoutez et que vous êtes intéressés par ce pack de trois consultations, chaque premier jour de chaque mois, à midi, j'ouvre sur mon site des créneaux pour un appel gratuit, en fait, afin de voir si c'est un bon fit, en fait, si moi, je peux aider la personne, si la personne, en fait, à la fin du call, se dit, OK, j'ai envie de travailler avec Marion ou en fait, ça ne le fait pas du tout pour x ou y raisons. C'était pour ça, pour comprendre un petit peu si ça peut marcher entre nous et puis, si on est d'accord et qu'on est sur la même longueur d'onde, eh bien, on met en place cet accompagnement sur trois consultations. Donc, voilà comment ça se passe et puis, à côté, je propose pas mal de contenus gratuits ou à tout petit prix que ce soit forcément Instagram ou des conférences ou des e-books ou j'ai un programme sur l'hypothyroïdie aussi qu'on peut faire en toute autonomie. Donc, voilà, j'essaye d'en faire un petit peu pour tout le monde en fonction de ce que les gens veulent, de toutes les bourses aussi. Donc, voilà en tout cas pour le moment où ça en est. OK, ouais, t'adaptes pour pouvoir quand même mener ta mission d'aider les femmes peu importe les budgets et les types de fonctionnement. OK, c'est super intéressant. Je voudrais terminer cet épisode avec des petites questions portraits pour mieux te connaître. Est-ce que tu pourrais commencer par me dire quelle est ta bonne action du quotidien, s'il te plaît ? Alors, la réponse facile, c'est de dire que j'aide les gens en fait via mon métier et c'est quelque chose de très gratifiant et ça remplit ma vie de sens aussi. Donc, c'est un peu ma bonne action effectivement. Je pense que c'est vraiment la meilleure bonne action que je fais au quotidien et c'est ce qui fait que je suis ravie de me lever et c'est génial. J'adore mon métier. Quel est ton mantra ? Alors, je n'ai pas vraiment de mantra ou de petites phrases comme ça inspirantes mais moi, j'aime bien le mot authenticité. En fait, je pense que voilà, on passe beaucoup de temps dans notre vie, notamment dans notre adolescence à ressembler aux autres et à s'intégrer en reniant peut-être un petit peu qui on est et je pense qu'on a tous quelque chose de différent à apporter au monde et c'est ça qui est intéressant et finalement, moi, je suis très contente d'être différente de plein de monde et j'en fais une force et puis, j'espère que du coup, c'est ce qui transparaît aussi dans la manière dont je communique et ce qui donne aux gens envie de travailler avec moi donc ouais, moi, l'authenticité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ok. Quel est ton œuvre de paix ? Mon œuvre de paix, c'est mon petit, chez moi, c'est mon petit cocon, voilà, avec mes petites plantes, mes petites affaires, c'est un peu là où je me ressource, où je me sens bien, où j'ai mes petits bouquins et tout, donc ouais, c'est tout bête mais mon petit chez moi, je me sens bien. Je comprends. Est-ce que tu te sens plutôt healthy ou junkie ? Alors moi, je suis healthy à fond, à 100%. Pour moi, c'est vraiment une question d'amour propre en fait puisque une fois que j'ai compris que ce que je mange, ça a un impact sur mon corps et ayant eu d'énormes déséquilibres hormonaux, j'allais pas me faire du mal en mangeant ce qui allait me dérégler encore plus quoi. Surtout quand il s'agit de choses visibles comme chez moi, beaucoup d'acné, une chute de cheveux catastrophique, quand le lendemain d'avoir mangé quelque chose qui ne me convenait pas, je me réveille avec 10 boutons sur la figure, franchement, ça motive au contraire à manger bien et chez moi, c'est pas du tout une condamnation ou quelque chose qui me plombe mon morrel. Au contraire, j'adore comment je mange, je me régale et j'ai absolument pas envie de retourner en arrière. J'ai vraiment trouvé des choses formidables dans mon assiette et moi, les repas, c'est vraiment mon petit moment plaisir, trois fois par jour, j'adore ça. Donc, elle s'y à fond pour prendre soin de moi et encore une fois, c'est de l'amour propre à mon sens. Ouais, carrément. Et pour finir, quelle serait ta zone d'ombre ? Alors, ma zone d'ombre, peut-être que je dirais qu'effectivement, je suis ici à fond et je fais vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour aller bien. Je me couche tôt, je dors beaucoup, je me détends, etc. Mais bon, comme beaucoup de gens, peut-être je passe toute ma journée devant mon ordi, je vois pas beaucoup la lumière du jour et c'est un peu triste à dire, mais en fait, c'est vrai et peut-être que je sais pas, je devrais déménager en plein milieu de nulle part pour travailler dans mon jardin. Bien à la campagne, on profite de ça. je devrais faire ça ou prendre le temps en fait d'aller marcher une demi-heure tous les jours. Parfois, j'ai l'impression que je perds mon temps à faire ça mais tellement pas et je devrais le faire. Donc voilà, ça c'est peut-être un pilier de la santé justement qui me manque et il ne tient qu'à moi d'y remédier. Donc voilà. On a beau le savoir, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a beau être thérapeute, on a beau le savoir, ça veut pas dire qu'on arrive à le faire tout le temps et on est comme les autres, on a besoin de se le rappeler. Je ne sais pas si toi ça te fait ça mais moi quand je conseille des choses aux femmes que j'accompagne, bien souvent je me les dis à moi aussi en même temps. Oui, il faudrait que je fasse un petit peu de sport. Ce serait bien de faire plus de sport, madame et Marion aussi, ce serait bien de faire plus de sport. Absolument, c'est clair. Merci en tout cas pour ton temps, pour ces explications hyper claires Marion. Je mettrai en description de l'épisode tous les liens pour qu'on puisse te retrouver, ton site internet, ton compte Instagram, tes conférences et tout ça. Et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Marion, à bientôt. Un grand merci à Marion d'avoir pris le temps de nous fournir toutes ces explications qui je l'espère vous auront intéressé et donné envie de creuser un petit peu plus loin pour comprendre les bases de votre santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous à des personnes que cela pourrait aider ou intéresser. N'hésitez pas non plus à nous mettre des petites appréciations sur votre application d'écoute préférée ou à soutenir le podcast avec un don si vous le pouvez. Comme toujours, je vous donne rendez-vous sur la newsletter et le compte Instagram du podcast pour ne rien manquer des good vibes et je vous dis à très vite. Merci d'avoir passé ce moment à notre compagnie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous mettre des commentaires et des petites étoiles sur votre application d'écoute préférée et si vous le pouvez, à faire un don au podcast pour le soutenir. Je vous retrouve également sur Instagram pour ne rien manquer de mes actualités, sur YouTube pour du contenu vidéo inédit et certains épisodes du podcast en version sous-titrée, et évidemment, je vous partage chaque mois une avalanche de good vibes et d'astuces LC dans la newsletter du podcast. Si vous voulez encore plus de bien-être, rejoignez-moi sur Patreon. Je vous y propose des abonnements à petit prix pour accéder chaque mois à des contenus exclusifs sur le bien-être et la naturopathie. Votre santé n'aura plus de secrets pour vous. Et bien entendu, je vous accompagne toujours en naturopathie pour des rendez-vous individuels, en visio ou dans la région bordelaise. Tous les liens nécessaires se trouvent dans la description de cet épisode et je suis à votre écoute si vous avez la moindre question. Un immense merci pour votre soutien, prenez bien soin de vous et à très vite ! Tu les sens là les Good Vibes ?